... Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va extraire des semences de laitue. On a choisi un joli porte-graines. C'est la laitue paumée rouge d'hiver, qui a été semée fin octobre, repiquée en décembre, à un espacement de 25-30 cm entre chaque laitue. Au mois de juin, elle est prête à être récoltée. On peut voir qu'il y a plus de 80% des sommités florales qui sont prêtes à être récoltées. La laitue ne se cultive pas uniquement sous serre. On peut la cultiver dans son jardin, en extérieur, quelle que soit la période de l'année. Parmi les laitues, il existe des laitues paumées, qui forment une sorte de boule centrale, assez dense, qu'on appelle une pomme, et qui peut, lorsqu'elle est bien dense, gêner la montée à graines de la laitue. Il ne faut pas hésiter à prendre un couteau et se clarifier et faire une croix sur cette pomme pour aider la salade à monter à graines. Du semis à la récolte, il faut compter 6 mois pour les variétés de laitues qui vont pousser au printemps et en été, et 8 mois pour celles qui poussent en hiver. Lorsque la laitue monte à graines, elle va commencer par faire une tige principale, comme celle-ci, puis elle va faire des fleurs. Ces fleurs vont s'épanouir, se polliniser par le vent, et une fois qu'elles seront fécondées, elles vont former ces capitules. Ces capitules, une fois matures, vont s'ouvrir et donner ces petits pompons-là. Et les graines sont prêtes et matures pour être semées. La laitue est une espèce monoïque, ce qui signifie qu'elle porte des organes mâles et femelles sur la même plante. Pour conserver ces variétés de laitues, il est important d'éviter l'hybridation avec d'autres laitues. Pour cela, il faut éviter qu'elles soient en contact direct. Un espacement d'une dizaine de mètres est suffisant pour conserver sa variété de laitues. Sachant qu'un porte-graines va donner entre 1000 et 10 000 graines de salade, ce qui équivaut entre 1 et 10 grammes, 3 à 4 porte-graines suffisent, pour assurer une culture de laitues pour l'année prochaine. J'ai mon seau et mon sécateur. Je vais maintenant procéder à la récolte. Je récolte ma laitue. Je la penche à l'envers dans le seau. Une fois qu'on a battu la laitue, on peut voir que toutes les graines sont tombées au fond du seau. Cette laitue, une fois qu'elle a été battue, elle peut être mise au compost ou mise dans le passe-pied pour les limaces. Une fois qu'on a extrait nos semences de laitues, il va falloir les trier pour les conserver. Ces semences auront une durée germinative de 5 à 10 ans dans des conditions optimales. Nous voici à présent dans les ateliers de tri de Cocopéli. Nous allons à présent trier les semences de laitues sur ce plan de travail que nous avons préalablement nettoyé. Quand on veut extraire des semences, quelles qu'elles soient, il faut distinguer la semence, qui est là, des gros déchets et des petits déchets qui sont les poussières ou les particules volatiles. Le but est d'arriver de cette matière brute à quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Pour commencer, nous allons séparer les graines des petits pompons qui leur servent à se déplacer pour se disséminer un peu partout. Pour cela, nous allons les frotter dans nos mains. Une fois que nos graines sont séparées de leurs pompons, on va séparer les graines de ces parties volumineuses. On va aider les graines à passer à travers les mailles du tamis. Déjà, on a un rendu qui est quand même plus sympa. Il va falloir vanner ces graines pour que les matières les plus légères s'envolent et que les graines restent à leur place. Il faut répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Les graines les plus légères peuvent parfois s'envoler avec les matières volatiles. Ce sont souvent les graines vides. Donc voilà le résultat après soufflage. A ce stade, les graines sont suffisamment bien triées pour être stockées dans un contenant aéré à l'abri de la lumière à température ambiante. Pour peaufiner et enlever un maximum de poussière, on peut procéder à une autre manière de vannage pour séparer les poussières des graines. Donc voici le résultat. Avec le porte-graines que nous avons sélectionné, nous avons récolté 5 g de semences de laitue, ce qui correspond à environ 5000 graines de laitue. On peut voir les différents déchets que nous avons dû séparer de nos graines pour atteindre un résultat exempt de déchets. avec les gros déchets, les petits pompons, les poussières et les graines vides et les graines prêtes à être stockées ou ressemer. L'extraction des semences de laitue est à présent terminée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour extraire d'autres espèces. Retrouvez de nombreuses fiches techniques pour en apprendre plus sur l'extraction des semences selon les espèces que vous cultivez sur notre blog dans la rubrique autonomie semencière. Sous-titrage ST' 501